Typiquement, on définit une étoile massive, au minimum, comme ayant 8 fois la masse du Soleil. Moi, celles que j'étudie sont un petit peu plus massives que ça, c'est-à-dire entre, disons, 20 et... Oh, allez, 100 à 500 fois la masse du Soleil, parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas la limite maximale. Elles sont grandes, mais en plus, elles sont très chaudes et très brillantes. Alors, très chaudes, ça veut dire quoi ? Le Soleil, en surface, il a, allez, 5500 degrés. Si on part sur ces objets-là, ils ont au minimum 20 à 30 000 degrés en surface, et au maximum, disons, plus de 100 000 degrés en surface. Donc, ce genre d'objet, qu'est-ce que ça va faire ? Si vous le mettez au milieu d'une galaxie, ça va ioniser tout ce qu'il y a, je vais dire, autour de ces étoiles. Donc, les nuages de gaz vont être ionisés et vont se mettre à briller. C'est comme ça qu'on a des nébuleuses qui sont brillantes, parce qu'elles sont chauffées par les étoiles massives. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avoir de la matière qui va se détacher de l'étoile, parce que la luminosité est tellement intense que, finalement, la lumière va pousser la matière de l'étoile. Et donc, ça va provoquer des vents stellaires très forts, qui, eux aussi, vont participer, je veux dire, dans la galaxie, à un écosystème un peu particulier, parce qu'ils vont sculpter, ils vont pousser sur la matière, provoquer la formation de nouvelles étoiles. Alors, ces étoiles massives aussi sont, enfin, toutes les étoiles sont des forges chimiques qui créent des éléments lourds. Mais attention, ces étoiles massives, forcément, elles vont plus loin que les autres. Elles vont jusqu'à créer du fer en leur cœur. Et comme elles explosent, alors, à la fin, en supernova, elles créent aussi des éléments au moment de l'explosion. Et donc, on a tout un panel d'éléments chimiques qui nous entourent, qui proviennent, en fait, de ces objets-là. Ces étoiles sont peu nombreuses, mais malgré le fait qu'elles soient peu nombreuses, qu'elles vivent très peu de temps, quelques millions d'années contre 10 milliards pour le Soleil, eh bien, malgré tout, ces objets-là sont vraiment les chefs, les maîtres, parce que, justement, ils sont extrêmement brillants, ils ont ce vent stellaire extrêmement fort, ils ont cette, je veux dire, cette production d'éléments chimiques qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et donc, je veux dire, si on veut comprendre d'où viennent nos éléments chimiques, ce qui nous compose, ce qui compose, enfin, je ne sais pas, l'uranium dans nos centrales, enfin, tout ce qui est autour de nous, il faut essayer de savoir, finalement, comment ces étoiles-là construisent ces éléments chimiques.